Pour la galette des rois, chacun a ses préférences, de la frangipane à la brioche royaume. Mais si vous préférez l'originalité, Rémy Touja, champion de France des desserts 2013, a de quoi vous séduire avec une galette 100% artisanale. Et une galette un peu plus sympa avec des pistaches caramélisés et des clémentines que j'ai confites moi-même en quartier dedans pour donner ce côté confit, caramélisé et très de saison avec un état à l'hiver. C'est un pur régal. Rémy utilise des produits frais issus des producteurs locaux quand il le peut. Un mariage des saveurs originales avec des ingrédients peu communs pour une galette des rois. J'essaie de travailler des produits locaux et des produits d'origine, d'appellation d'origine. Donc on a bien sûr les pistaches, on ne les trouve pas en France, donc je les achète, je les importe. Mais ce que je peux essayer de trouver dans le coin, je le trouve dans le coin. La farine, elle vient de Castelnaudary. Il y a plein de choses. Travailler avec les artisans, c'est plus agréable. On a une relation avec le minotier, c'est super. Mais l'ingrédient principal reste l'amour de son métier qu'il met dans ses galettes. Des bonnes pistaches, des bonnes clémentines, une crème d'amande, une frangipane et un super feuilletage, on ne peut faire que du bon. Je ne pense pas qu'il y a de problème. Et le résultat donne envie des galettes bien dorées au goût de beurre. Mais la qualité se paye, comptez entre 18 et 21 euros pour des galettes jusqu'à 6 personnes. La fève comprise, bien sûr. Sous-titrage Société Radio-Canada